Alors pour notre deuxième thème cette fois ci on va quitter la belle Angleterre et on va plutôt prendre le train et je vous emmène dans un très très beau voyage celui de l'Orient Express. Donc vous savez c'est un train très haut de gamme de la fin du 19e siècle donc je vais vous emmener dans une ambiance très feutrée avec de beaux matériaux. Il y a des marqueteries, il y a du bois, il y a de la lumière tamisée, il y a des verreries laliques, on est dans quelque chose de précieux. Durant ce voyage, vous savez que c'est un voyage qui a duré assez longtemps, les passagers s'habillaient vraiment et notamment le soir où les hommes sont en smoking et les femmes en robe du soir. Alors je vous dis tout ça pour encore une fois vous mettre dans cette petite atmosphère d'un thème mode qui va être résolument chic. Pour être chic, on a travaillé bien sûr une harmonie couleur, un color flow vous voyez qui est fort simple puisqu'on a une belle base de noir, des beiges mordorés et un petit peu des crus. Donc ça c'est le color flow vraiment. Et toute la saison, ce thème Orient Express, on va continuer de le gammer dans cette harmonie là. Il va rester tel qu'il va juste se réchauffer avec des pièces beaucoup plus moelleuses. Donc ça c'est pour les harmonies couleurs. Quels vont être les points marquants, ce que raconte notre thème ? Alors notre thème, on le disait, il y a ce côté précieux, il y a aussi et vous le voyez sur le pantalon que je porte, l'importance du motif art déco. Dans les défilés de cette saison, il y a un créateur qui nous a beaucoup inspiré et d'autant plus que c'était son dernier défilé. C'est Monsieur Dries Van Nauten qui est un designer flamand belge et donc voilà, ce sont des motifs qu'il a beaucoup travaillé et souvent d'ailleurs s'est croisé avec une rayure assez graphique. Donc ça a vraiment été pour nous une vraie source d'inspiration. Un deuxième designer qui nous a beaucoup inspiré pour cette thématique d'Orient Express, c'est une jeune femme colombienne qui s'appelle Johanna Ortiz et qui travaille elle aussi des grands motifs assez exubérants comme ça, mais avec toujours ce trait très féminin et plutôt aussi dans les arts décoratifs. Voilà, donc Dries Van Nauten, Johanna Ortiz, au niveau des gammes coloris, là j'ai envie de vous citer deux noms, Max Marat et puis Victoria Beckham qui adore mélanger ses beiges et puis ses noirs. Voilà, ça c'est vraiment ce qui conduit tout notre thème. Et puis deux détails que j'ai quand même envie de vous citer, la ceinture décalée, puisqu'on est sur un vestiaire qui est résolument chic et sur des pièces assez classiques. Donc on a voulu un petit peu casser les codes et vous le voyez déjà sur le pantalon que je porte, on a vraiment ce jeu de ceinture décalée qu'on retrouvera aussi sur une jupe. C'est vraiment quelque chose qui va suivre dans le thème. Et puis la deuxième chose et je vous l'avais dit déjà pour Red London, le métallisé qui revient en force. On ne va pas passer à côté de ça. En revanche dans ce thème-là, vous le découvrez aussi, on a plutôt choisi des Champagnes et des Mordoré pour sublimer notre vestiaire Orient Express. Voilà, donc on est dans l'ambiance et puis maintenant je vous propose de découvrir les silhouettes. La toute première, c'est ce que je porte, donc on trouve la deuxième version coloris de notre pull essentiel Esprit Luxe. Donc on est cette fois-ci sur un fil beige avec un fil Mordoré, donc vous voyez quelque chose d'assez chaud. Moi je trouve que ça se coordonne vraiment super bien avec notre pantalon. Donc vous voyez, j'ai une jambe plutôt droite mais large quand même, donc un bassin tenu et ensuite la jambe s'élargit légèrement. C'est vraiment très confortable à porter, parce que vous êtes sur un crêpe bubble, il y a un peu de relief viscose, donc là aussi vous avez un esprit de stretch mécanique comme sur la combi pantalon rouge de Red London, donc vraiment très très confortable. Au niveau longueur, vous savez ma stature je fais 1m73 et je porte du 36 donc voilà, vous voyez un petit peu les hauteurs, longueurs, largeurs du pantalon. Cet ensemble, la première chose que moi je sais que je vais faire quand il fera pas 40 degrés comme aujourd'hui, eh bien c'est d'associer le perfecto qu'on a découvert dans notre premier thème qui je trouve marche super bien. Moi j'aime se porter chic, roc et donc du coup c'est vraiment une association que je vais faire pour twister mon look et le rendre un peu plus, encore plus nerveux, voilà. Nerveux dans le bon sens du terme. Donc ça c'est mon premier choix de porter. Donc ce motif et ces ceintures décalées, on va également le trouver sur la jupe qui est une vraie jupe portefeuille. Je vous montre, je l'ouvre, hop là voilà, vous avez vraiment tout le pan, donc pas de risque de se retrouver les jambes à l'air au premier coup de vent ou en montant dans la voiture, c'est géré par Maison Captain. On retrouve ce motif, également le jeu de rayures avec cette fois-ci une petite touche de grenat et vous êtes aussi sur le crêpe viscose, le même que le pantalon, donc super confort. Perso je ferai la même chose, c'est à dire que je trouve que la silhouette qui pour moi est la plus actuelle, la plus contemporaine, c'est de mélanger la jupe avec le débardeur mandoré et de remettre un coup de perfecto. Pour moi c'est le même genre d'association. Avec mon pantalon, il y a une autre silhouette que je ferai bien volontiers, ça j'en suis certaine, c'est d'avoir de la maille, donc d'avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud et un peu plus confortable et j'ai un vrai coup de coeur sur ce pull qui est un pull, alors déjà astucieux, ça vous allez vite le savoir avant que je le termine de le dire puisque vous pouvez le porter des deux côtés. Donc de ce côté là, on a un look un petit peu gilet, ça aussi c'est hyper contemporain quand on porte un jean, ça amène tout de suite vachement de punch à la silhouette. Quand je vais porter ce pantalon, je pense que je vais plutôt opter pour la version plus neutre parce que j'ai déjà un jeu d'imprimé, de ceinture décalée. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de la coupe, donc là vous voyez, on est vraiment sur une manche chauve-souris avec un bas de manche qui est assez étroit, donc là ça va flatter toutes les morphologies, ça va vraiment adoucir toutes les carrures qui sont un petit peu plus athlétiques entre le colvé qui est généreux et féminin et cette épaule qui est complètement déplacée puisque tout se passe plus bas que la ligne d'épaule. Pour toutes les autres morphos, pas de souci avec ce genre de carrure. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le côté un peu plus entravé à l'intérieur, donc même avec un portée jupe, il est facile à porter. Et alors, j'allais le dire en anglais, mais je sais que je ne dois pas faire de l'anglicisme. Donc français, cerise sur le gâteau, vous êtes sur un fil coton modal. Donc là, on est sur du coton plus plus. Je veux dire, c'est l'association d'un fil coton peigné très fin avec le modal qui est de la viscose très haut de gamme. Donc tout de suite, vous avez quelque chose d'extrêmement souple, d'extrêmement doux. Et double cerise sur le gâteau, vous êtes sur un vrai point mousse. Donc le point mousse, c'est un des points les plus difficiles et les plus compliquées. Celles qui tricotent le savent. Quand on tricote en point mousse, ça met du temps à descendre. Donc c'est vraiment un point qui est qualitatif et qui ne se remplace pas. Vous allez voir, vous avez un bel effet, un beau relief. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est un vrai pull Wahoo. C'est un pull à avoir dans votre garde-robe. Il est chic, il est féminin, il est moderne. Vous ne pouvez pas ne pas le prendre. Et en plus, comme on l'aime beaucoup, eh bien vous avez le choix des rois, puisque vous l'aurez en écrue avec les petits boutons en contraste noir et noir avec les boutons noirs. Et je vous montre, les boutons sont trop mimis. Ils sont noirs, cerclés de métal mordoré. Donc on a un petit côté bijou. Voilà. Donc ce très beau pull, on peut le porter avec ce très beau pantalon. Mais j'ai aussi un autre pantalon. On l'a vu dans Red London, mais je vous le montre aussi, parce que dans ce thème là, il est vraiment pour moi dans son thème de naissance. C'est le pantalon avec aussi la ceinture décalée. Bon, c'est promis, on n'aura pas 46 000 d'autres, mais en tous les cas, sur ces pantalons un petit peu plus habillés, on retrouve le même détail. Sauf que là, vraiment, on est toutes unies. Et là, vous êtes sur ces fameuses matières où, en plus de très bien tomber, d'avoir une belle main, vous les mettez dans la machine, vous les lavez, vous les remettez sur votre cintre. Et il y a à peine, à peine un coup de défroissage à donner. Donc franchement, c'est du super confort. Pour celles qui étaient au roadshow, elles ont vu, tous les jours, j'ai mis le même pantalon, je l'ai replié dans la valise, je l'ai remis direct. Et Margot, qui est présente avec moi sur le studio, le sait, on l'a à peine repassé. Donc vraiment, super pratique. Voilà, donc on peut se faire aussi une silhouette super chic avec ce pantalon-là. Le pull écru ou le pull noir, ça c'est à votre souhait. Et on peut même aller jusqu'au bout avec ce foulard qu'on peut nouer, soit dans les cheveux, soit autour du cou, soit autour d'un sac, pour continuer à apporter la petite touche très chic sur notre silhouette. Voilà, donc là, vous êtes sur un grand carré. Vous voyez, c'est une matière qui est satinée, un peu effet carré de soie. Et vous avez votre petite signature qui évoluera bientôt puisque, vous le savez, à partir de l'automne, tout sera en maison capitaine. Alors, après nos belles silhouettes unies, je vous propose la première robe imprimée. Donc là aussi, on retrouve un motif de fleurs typé années 20, donc vraiment toujours dans la même famille, mais quelque chose de plus floral que le pantalon. Vous êtes sur un tricolore, donc on a un fond noir. Le motif est écru avec une petite touche de beige et de miel. La fantaisie se trouve ici, où on a un autre motif qui s'invite autour du plastron. La robe est doublée sur la partie arrière, comme ça aussi, même pour la présentation de vos vêtements, c'est tout de suite beaucoup plus soigné. Ça, ce sont des nouveaux détails que nous avons mis dans les collections après tous les échanges qu'on a pu avoir dans la commission produit pour continuer à sublimer les vêtements, à les rendre encore plus jolies sur les ceintres. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi au niveau de cette robe. Évidemment, la petite robe bohème, ce n'est pas une nouveauté, mais ça reste un incontournable du vestiaire. Ça reste toujours très, très fort dans les tendances, donc on vous la repropose cette saison. Avec cette manche, vous voyez, je trouve qu'elle est super jolie, elle est un peu plus généreuse. Pour autant, elle a un porté qui est très légèrement asymétrique, donc elle est un peu suspendue et ça, c'est aussi très féminin. Et une belle ouverture de peau. Voilà, donc vraiment la robe facile à porter, qu'on soit à la fin de la saison été ou dès qu'on va enfiler des collants avec des bottes, ça sera vraiment une petite robe toute facile qu'on peut roquifier. J'aime bien inventer des mots aussi avec un petit coup de perfecto si besoin. Pour celles qui adorent ce type de vêtements ou qui ne sont pas très robes au choix, vous pourrez trouver la même fonction, mais sur cette blouse. Et donc, on a choisi de vous colorer le fond pour apporter, vous avez vu dans ce thème, il y a une petite touche de grenat, une petite touche de rouge un peu chaud. Et donc ça, ça sera parfait à enfiler par dessus un jean, qu'il soit écrue en début de saison, ça va être super beau, ou un jean noir ou même un jean bleu, parce que vous voyez dans le motif, on l'a un petit peu plus colorié que la robe. On arrive maintenant sur une belle silhouette aussi. J'ai envie de mettre en lumière un pantalon. La coupe, c'est la coupe cigarette. Ça, je sais que vous adorez, et nous aussi parce que ça fait quand même de très belles silhouettes féminines. Donc, on a la rayure banquier. Ça aussi, c'est un fait, un marqueur assez fort de ce thème. C'est que, et vous le voyez, on joue beaucoup avec les codes féminin-masculin, mais c'est ça qui rend le thème si élégant d'ailleurs et si féminin. Et là, on est allé piquer la rayure tennis ou la rayure banquier. On peut l'appeler de deux façons. Et ça, notamment, si vous avez suivi les défilés, il y avait notamment le défilé de Tom Ford qui a beaucoup joué avec ces rayures-là. Et lui, d'ailleurs, c'est le maître avec une maîtrise totale du masculin-féminin dont on parlait. Donc là, vous avez une main plutôt chaude pour ce pantalon, avec donc, dans le tissage, une micro-rayure très fine qui est crue. Ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez l'arrière de votre pantalon qui a une ceinture élastiquée, donc c'est hyper confortable. Quand on est un petit peu cambré, et moi, si c'est mon cas, on est toujours content d'avoir cette élastique qui vient plaquer un peu sur le bas du dos. Et donc, une silhouette plutôt féminine, puisqu'il va vraiment suivre la ligne de votre corps et se rétrécir au fur et à mesure qu'on descend vers la jambe. Et pour faire de belles fesses aussi, on a ce rabat. Ça, c'est toujours sympa. Pour faire le look avec ce pantalon, là, sur le portant, je vais vous proposer deux options. La première, un petit peu plus habillée avec la chemise blanche. Voilà, the chemise blanche. Il en faut toujours une dans les collections. Là, ce qu'on va tout apprécier, je pense, vous allez le voir à la caméra, voilà, c'est ça. C'est qu'on est sur une belle viscose sergée, donc vous avez un très, très beau plombant. En termes d'entretien aussi, elle est très, très facile à vivre. Et puis, bien sûr, la fantaisie avec cette soupatte qui est travaillée en rayures tricolores avec deux métallisées, le chaud, le froid et la ligne noire qui est mat, que vous allez retrouver sur l'arrière de la chemise avec un jeu de smoke et de plissé. Donc, un beau mouvement pour votre chemise. Premier look. Deuxième possibilité, quelque chose d'un petit peu plus cool parce qu'on va mettre de la maille, mais quelle maille ? On est vraiment sur un essentiel plus plus aussi. Là, c'est le genre de pull à avoir dans son placard où vous êtes sur un fil coton avec cette encolure qui est très féminine à la fois par sa forme, mais aussi par le détail de bijoux qui est travaillé tout autour de l'encolure, même à l'arrière. Voilà. Et pour le petit côté un petit peu cool, pareil, une épaule légèrement descendue, le travail de couture sur l'envers et puis de l'écru, là, vous pourrez le marier avec toutes vos pièces. Il existe en couleurs, on le découvrira dans le thème rive gauche. Alors, une fois qu'on a sa pièce écrue, chemise ou pull, le petit pantalon rillé, là, attention, pépite en vue. La pièce super chic, c'est le retour de la cape. Donc, la cape, on a choisi de vous la proposer sur une maille. Vous verrez, la main est nerveuse et un petit peu compacte. Du coup, ça plombe bien. Un coup de zip pour lui apporter une touche rock. Vous voyez, vous avez des liens, ici, terminés par un bijou afin de pouvoir ajuster votre tour de taille et le dos aussi. Donc, on peut la faire blouser énormément ou presque là. Un maximum de mouvements, mais aussi pour ne pas tasser votre silhouette. Quand il y a du mouvement, quand les points bougent, quand sur le côté, on voit encore la ligne verticale. Tout ça, c'est ce qui apporte de la longueur de jambes plutôt que d'avoir tout fermé. Dans ce cas-là, on crée un bloc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment une très belle pièce. On parlait dans ce thème des inspirations de défilés Max Marat. Là, vous y êtes. Ça, c'est vraiment un produit dans l'esprit de la maison Max Marat. Donc, pareil, à avoir absolument. Des pièces pour réchauffer vos looks aussi. On a vu tout à l'heure un très beau carré voilà, il va falloir que je le mette dans le bon sens. Ça, c'est le grand gag de tous les roadshows. Voilà. Donc, cette fois-ci, une étole en longueur sur une main chaude avec un joli petit mot amour pour vous, travaillé dans tous les coloris de la gamme. Et donc, on peut s'enrouler avec confort, chaleur et douceur dans notre écharpe. On arrive maintenant sur la dernière proposition du vestiaire. Et là, vous allez retrouver une pièce qu'on a déjà vu dans Red London en coloris argenté. Sauf que cette fois-ci, vous allez être sur un mélange que j'aime particulièrement, le chaud avec le froid. Donc là, on a un beige avec une enduction argentée, un peu champagne. Toujours travailler un petit peu de façon essuyée à la raclette, donc comme s'il avait été patiné. Je vous propose, alors bien sûr, il va avec tout ce qu'on a vu, pas de souci, mais je vous propose cette fois-ci de l'associer avec une blouse en viscose, avec cette imprimée toujours dans le même esprit des arts décoratifs. On a travaillé une base élastiquée, avec un bord côte qui reprend le coloris champagne métallisé, que vous allez retrouver aussi sur le poignet. Donc du coup, ce qui est sympa, c'est que quand vous allez porter votre blouse, elle va blouser, c'est le cas de le dire. Une belle ouverture, un demi-col Mao qui est vraiment placé ici sur... Comment on appelle ça ? J'ai oublié le mot, mais c'est pas grave, donc au niveau de votre encolure. Et puis, on souligne ça avec un biais métallisé également. Donc mon pantalon beige enduit, cette blouse. S'il fait froid, je remets la cape noire, j'amène du contraste et par-dessus, là, vous vous faites un petit plaisir avec le raincoat qu'on a vu en version argentée, mais qu'on découvre maintenant aussi sur une version bronze au chocolat. Je trouve le coloris sublime. Bon, il faut dire qu'en termes de carnation, pour moi, ça va être plus facile, mais vraiment, je le trouve très, très réussi. Et donc là, vous faites ce set-là, ces trois pièces, donc la cape, le top imprimé et ça, ça marche super bien sur le jean enduit. Super look ! Voilà les filles, donc le vestiaire Orient Express est en place. J'ai oublié de vous dire que pour ce vestiaire, nous avons les petites baskets qui vont bien. Donc elles sont travaillées avec de la vraie peau pour la partie nubuc. On a du nylon, un petit côté panthère parce que, ben voilà, ça, c'est notre petit côté trigresse. On adore tous les petits effets peau de bête. Elles sont très confortables. On a une semelle bien épaisse et vous voyez, vous avez aussi un jeu de rayures dans la semelle. Donc franchement, super. Et franchement, avec tout ce vestiaire-là, elles sont impeccables. Je vous propose maintenant de vous montrer quelques looks. Donc, encore une fois, tout ce que j'enfile, c'est de la taille 1 ou c'est de la taille 36. Eh ben, on regarde ça ensemble. Allez, on va se faire peut-être 4-5 looks. Je vous remercie.